Construire n'est rien, mais construire économiquement est tout. L'originalité de ville urbaine tient, autant dans l'harmonie et dans le caractère complet de l'oeuvre réalisée, que dans les méthodes et techniques mises en oeuvre. Nulle autre ville en France ne pourra s'enorgueillir d'un tel ensemble. Les plans sont dus à M. Maurice Leroux, architecte qu'on ne serait trop loué pour son sens de la psychologie du locataire que pour son ingéniosité. Pour l'hôtel de ville, par contre, je pense qu'il y a eu la volonté de faire appel à un architecte qui lui avait une renommée, puisque Maurice Leroux, je ne vous l'ai pas dit, était un architecte autodidacte, qui n'avait pas une formation d'architecte, qui s'est formé sur le tas. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu un mystère, parce qu'il a quand même fait une oeuvre assez monumentale, grandiose, avant-gardiste. Et donc pour l'hôtel de ville, par contre, il y a eu un concours. Et c'est donc Robert Giroux, qui était à l'époque grand prix de Rome, qui a remporté le concours et qui a réalisé l'hôtel de ville, avec une architecture un peu différente de celle des gratte-ciels. Je suis donc Salvatore Hinaldi, je suis directeur technique à l'Aiseu. Veuillez écouter à présent un épisode du Feuilleton Vertical, un programme réalisé par une coopérative ouvriériste de production de radiophonique. C'est Villeurbanne, gratte-ciel. Prenons ensemble l'ascenseur social à deux vitesses des gratte-ciels de Villeurbanne. Science et monde, 12 mai 1932. Telle est l'oeuvre constructive réalisée dans le domaine de l'urbanisme. Oeuvre, répétons-le, sans précédent en France, complète, logique et poussant la perfection technique aussi loin que la science appliquée ne permet actuellement. Elle mérite de recevoir une approbation sans réserve. Neuvième étage, ainsi que le gazomètre de la mouche. Dixième étage. Autre innovation dans ce projet, c'est les gratte-ciels. Les gratte-ciels nécessitent une nouvelle forme technique. Si j'ai bien compris, c'est les structures porteuses métalliques et c'est quelque chose à l'époque qui arrive et qui est très neuf. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que c'est que cette innovation ? En fait, le système constructif des gratte-ciels, des logements, c'est une construction métallique, un assemblage de poteaux et de poutres métalliques. C'était effectivement un système assez novateur, qui était nouveau en France, qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. En tout cas, c'est un système qui a permis, d'une part, de construire très rapidement, puisque l'opération s'est réalisée entre 1930 et 1934. L'enveloppe des bâtiments est constituée de briques creuses. En chronologie, on a commencé par monter toute la structure métallique. Ça fait une ossature. On le voit bien sur les photos d'époque de la construction. Ensuite, on est venu monter petit à petit les murs pour faire à la fois le remplissage des murs extérieurs et pour créer les séparations entre les logements. On perd trop souvent de vue que l'urbanisme est une science et que conçu comme tel, il doit être appliqué comme tel. Ville urbaine n'est point tombée dans cette erreur. Noyau complet d'une nouvelle cité, le centre urbain jaillit de terre et terminé en trois ans seulement, à l'heure dite et au prix fixé, est un tout harmonieux, cohérent et logique. Oeuvre de grandeur française due à la volonté farouche d'un homme de la lignée des bâtisseurs et aussi de celle de ses administrateurs, il apparaît en ce moment de renaissance nationale comme un témoignage de vitalité et d'énergie créatrice. La santé par la propreté Piscine d'hiver, place Albert Thomas Douche de propreté Eau limpide, antiseptique, continuellement filtrée, aérée et verdumisée Bassin de 20 mètres par neuf Nettoyage journalier du bassin par un aspirateur hydraulique Leçon de natation à toute heure Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 20h Ici le speaker de la fréquence éphémère Agrandir, assainir, embellir La société ville urbanaise d'urbanisme 112 rue Anatole France vous offre des appartements clairs et spacieux avec le maximum de confort Eau chaude, chauffage urbain, ascenseur, gaines ménagères, cuisine électrique, terrasse, etc. Vous écoutez actuellement un programme de la fréquence éphémère Coopérative ouvriériste de production de radiophonie qui salue particulièrement ce jour l'Avenir Société coopérative ouvrière L'Avenir a exécuté les travaux de l'hôtel de ville la moitié des immeubles du centre urbain ville urbanaise et le central téléphonique Téléphone Monset 1644 Salutons également L'Union, Société ouvrière coopérative 67 rue de la Buire à Lyon Téléphone Monset 1910 La société L'Union a exécuté pour la SVU les travaux de zinguerie, plomberie, eau et gaz appareils sanitaires dans la moitié des immeubles locatifs et la totalité de la nouvelle mairie Les réalisations municipales qui sont l'objet de cette conférence ont-elles vraiment besoin d'être présentées aux auditeurs ? Nous travaillons pour léguer à nos fils un héritage immense Nous serons assez payés de nos peines et de nos soucis Nous terminons notre tâche avec la certitude d'avoir constitué pour nos descendants un patrimoine grâce auquel ils jouiront pleinement des douceurs d'une existence nouvelle dont nous aurons édifié les fondations L'Union 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 L'Union